Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui vidéo spéciale 800 abonnés Je vous remercie, ça fait plaisir, je suis en ce moment à 834 abonnés Voilà, donc là je vais répondre à des questions que vous m'avez répondu sur ma vidéo précédente Donc je vous remercie, vous étiez nombreux à m'avoir posé des questions Donc je vais vous répondre ça dans cette vidéo Allez c'est parti Première question, donc c'est 3 youtubeurs qui m'ont répondu la même question C'est les jeux d'héros, IOTA et FACNIS Donc quel est mon projet ? Donc mon projet c'est de pouvoir partir au Canada et faire mon projet de vidéaste Vidéaste, c'est à dire pouvoir filmer les paysages etc. et pouvoir faire de super bons montages Pour l'instant je fais des montages d'amateurs, ça se voit directement sur mes vlogs Bah justement j'ai envie que mes montages soient plus poussés là dessus Voilà voilà, et bah c'est l'école elle coûte 15 000 dollars canadiens, ça fait 13 000 euros Ça fait énormément sur mon projet Donc voilà, donc là pour l'instant j'ai pas assez Donc j'essaie de mettre des sous de côté pour pouvoir partir, vivre là-bas et pouvoir Pourvoir vivre sur... Pourvoir vivre grâce à ce projet Aïe Et d'ailleurs, aïe-y Sur leur chaîne, le jeu d'héros IOTA et FACNIS qui font des vidéos sur des jeux Voilà, donc je mettrai toute façon tous les liens en description de leur chaîne Pour ceux qui m'ont posé des questions Voilà, alors deuxième question de la morté Et donc quel est mon manga préféré Mon manga préféré c'était Dragon Ball, la base, je suis depuis tout petit Je préfère les anciens que Dragon Ball Super, le nouveau Après voilà, j'aime bien quand même Et sinon, bah j'ai un de mes mangas préférés Que je sais pas si c'est connu ou quoi ici C'est Twenty Sentiry Boy Donc j'explique un peu C'est des enfants qui dessinent en fait Qui aimeraient que ça réalise Et en fait, bah quand ils sont grands Bah en fait, ces dessins sont réalisés Et c'est en trois volets Et franchement, je vous conseille de regarder Et d'ailleurs, ils ont mis en film justement les trois volets de ce manga Donc je vous conseille D'ailleurs, je mettrai la bande-annonce tout de suite C'est parti J'espère que je ne vais pas me faire strike J'espère que je ne vais pas me faire 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 voilà donc la morté allez-y sur sa chaîne et il explique bien c'est quelqu'un qui fait qui fait des vidéos sur des mangas qui est voilà c'est franchement pour ceux qui aiment les mangas allez-y sur sa chaîne c'est très intéressant troisième question de bain ce survivant qui qu'est ce qui t'a donné envie de faire des vidéos donc c'est grâce à un youtube laurent cassia laurent cassia qui fait des vidéos blog et c'est d'ailleurs pour ça que ça m'a donné envie de faire des vidéos sur des blogs par contre lui il fait vraiment tous les pays d'asie ça c'est mon rêve aussi de d'en faire et du coup ben moi manque d'argent ben je fais sur la bretagne la bretagne c'est super beau comme comme région donc voilà donc ça ne dérange pas après voilà mon projet aussi c'est de pouvoir aller dans d'autres pays filmer filmer aussi bas les paysages prochaine question c'est thibault end donc qui m'a posé deux questions donc première question est ce que tu comptes faire une série de jeux vidéo autre que zoll république oui bien sûr j'ai prévu faire des vidéos sur d'autres jeux par exemple bah moi j'ai disque 2 externe donc sûrement 40 jeux installés dessus donc je vais faire beaucoup de différents jeux je déteste faire les mêmes jeux je sais pas pourquoi les gens ils font que les mêmes jeux c'est un peu lassant moi moi ce que je veux c'est faire différents jeux montrer différents jeux à mes abonnés sur justement ma chaîne gaming ça sera pas sur cette chaîne là voilà et deuxième question est ce que tu me considères comme un ami un ami roi je bug et du coup bah oui je parle beaucoup avec toi sur facebook bas sur youtube etc donc et je suis fait faire un vlog avec toi et toi aussi tu souhaitais faire un blog avec moi donc voilà donc après voilà on n'habite pas tout près donc savoir dans la durée voilà voilà prochaine question donc recettes faciles à va donc coucou moi je voudrais savoir si tu as des enfants ben c'est un peu compliqué voilà j'en parle pas beaucoup même dans mes entourages donc à toi de voir à toi de savoir si tu veux je peux t'écrire un message voilà juste pour pour te dire un peu ma femme est partie au japon moi je suis parti en bretagne j'étais j'étais parisien à la base et voilà et ben c'est très compliqué voilà désolé de pas ne pas te dire vraiment ta question d'ailleurs j'ai oublié faire de la pub sur les deux youtube heures que qui m'ont posé des questions juste avant donc recettes facile merci pour ta question et ben a exist sur sa chaîne si vous voulez apprendre à cuisiner fait des super belles vidéos là dessus donc a existé super recettes donc abonnez-vous à sa chaîne comme sur toutes et toutes les chaînes qui m'ont posé des questions et à thibaut n thibaut n il fait des vidéos sur des jeux vidéo mais pas que il fait des live il parle de musique et plein d'autres choses vous allez-y et ça fait plaisir de vous faire de la pub de chers amis alors question de c'est du salon et didine donc merci à vous c'est un couple et donc je vais répondre à vos questions quel est ton plat préféré du bourguignon j'adore ça voilà c'est un plat que que je kiffe et ma mère c'est vraiment faire ce plat là et quel pays ou ville souhaites-tu visiter alors mon pays c'est 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 le japon mais japon j'ai déjà visité pendant une semaine après j'étais avec mon club de karaté et ben on n'a pas visité beaucoup d'endroits et là je souhaite partir trois quatre mois là bas voilà sinon bah j'ai beaucoup de pays d'asie évidemment je suis un grand fan de l'asie et donc les pays donc le japon le vietnam corée du sud pas corée du nord la chine le laos l'indonésie et l'indonésie il ya plein de deux deux pays que j'aimerais bien visiter donc voilà donc j'espère que le pouvoir un jour visiter tous ces pays et ben par exemple aussi les états unis les états unis j'aimerais bien également et ben le canada mal le cas c'est normal c'est pour mon projet voilà voilà donc qu'est-ce que tu visiter ben voilà j'ai répondu par contre la ville voilà j'ai pas de préférence j'aimerais bien visiter visiter toutes les villes des pays et voilà c'est mon souhait mon rêve de faire le tour du monde et ben la preuve voilà et et ah oui quelle est ta console préférée ma console préférée c'est la ps4 cela avec la ps4 on peut jouer en ligne moi je suis un grand joueur du mode en ligne donc je suis je suis passionné de ça pour les jeux vidéo sinon les anciennes consoles la dreamcast j'adore ça voilà voilà et d'ailleurs petite pub pour vous celle du salon et didin donc ça c'est un couple ils font des vidéos sur des jeux vidéo franchement allez-y c'est sympa ils font différents jeux pour les enfants pour les gros voilà la prochaine question c'est louis donc quel est des futurs projets pour ta chaîne alors mes projets futurs projets ben partir justement à l'étranger et faire des blogs là bas comme j'en ai parlé avant désolé je répète un peu de ce qu'on de ce qu'on de ce que j'ai dit juste avant donc voilà donc faire des blogs et aussi me faire des saisons donc vous allez voir il y aura des titres saison 1 saison 2 saison 3 saison 4 etc et ben là je prévois aller à kabili kabili c'est c'est mon grand-père il est kabili au fait et eh ben j'aimerais bien pour ma première visite dans un pays première saison ça sera la kabili voilà voilà et sinon ben comme je dis dans tous les pays que j'aimerais visiter et quel est ton logiciel de montage ben c'est filmora filmora il est très simple à utiliser par contre il n'y a pas grand chose pour ça j'aimerais bien changer un peu de de logiciel donc si vous avez des idées de logiciel je suis preneur d'ailleurs lui a aussi une chaîne donc il fait des vidéos sur du geocaching je sais pas c'est quoi ça du belgicisme des vlogs et plein d'autres vidéos et il fait des lives voilà il parle avec ses abonnés il est sympa j'ai déjà participé à des lives assez live il est vraiment sympa donc allez-y abonnez vous à sa chaîne aussi allez une question du nouvelle abonnez merci à toi bienvenue sur ma chaîne elle s'appelle love and chic diendra si je sais pas si j'ai bien dit ton nom donc voilà donc alors m'a posé la question donc coucou super ta chaîne je découvre sympa nouvelle abonnez n'hésite pas à faire pareil question quel est ton métier à bientôt alors quel est mon métier c'est donc je suis agent de production dans une usine de crêpes galettes blinis mini pour les fêtes pour voilà voilà et on bosse pour plusieurs pays donc l'asie donc le japon la corée et aussi les états unis l'angleterre bas plusieurs pays donc allez et d'ailleurs j'ai regardé cette avait une chaîne bah oui tu as une chaîne mais que nouvelle abonné et je dois faire pareil n'hésite pas à faire pareil donc voilà donc tu fais quoi comme vidéo tu fais tu fais différentes vidéos tu as fait des best-of donc du podcast tu as fait un blog je crois non un blog super sympa et en vue de ça tu as beaucoup d'abonnés tu as 1075 abonnés donc bravo à toi et voilà donc allez suivant de star 33 ton intro fait toujours autant son effet oui j'ai un sur un trou pour les blogs là j'ai aimé pour pour annoncer bon on est faq et du coup et bon et bravo 830 abonnés ils n'ont il ne t'en manque plus beaucoup pour les mille et oui j'ai hâte à avoir mis 1000 abonnés et quelle va être la chaîne sur laquelle tu verrais t'investir le plus bas c'est sur cette chaîne là voilà donc pour ceux qui ne savent pas j'ai deux chaînes une chaîne gaming et une chaîne blog et donc voilà et ça sera plutôt sur cette chaîne là sur les jeux il y en a beaucoup je trouve des chaînes sur les jeux vidéo et moi j'ai envie j'ai envie être à part et à faire mes blogs et j'espère pouvoir voyager pour faire d'autres contenus sur des blogs d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne star 33 c'est vraiment un super youtuber il fait des lives et franchement j'adore ses contenus il fait du fortnite mais il explique vraiment vraiment bien et tout il gère du tonnerre voilà futur gros youtube heures j'espère pour toi question de et qui au pourquoi as-tu commencé youtube et quand avant j'ai comment pourquoi j'ai commencé youtube grâce à des youtube heures qui font des blogs comme laurent cassia que j'ai dit tout à l'heure tu as ici japon ici japon qui fait des des super blog t'as quitte à frotte en a plein 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 c'est un truc de dingue voilà donc grâce à eux je m'a ça m'a inspiré et pouvoir faire des blogs pour moi en bretagne pour le moment et après moi j'irai dans les pays j'espère dans quelques années et j'espère j'avais prévu aller aller en algérie à la kabylie mais en ce moment c'est chaud là bas voilà voilà donc je croyais alors leur président le roi je sais pas qui est mort et il ya beaucoup de tensions donc je sais pas si j'irai cette année à la kabylie et j'ai commencé youtube il ya quatre ans j'ai dû arrêter un monsieur dur dur d'avoir des abonnés etc pour percer sur youtube c'est vraiment vraiment dur d'ailleurs allez allez voir équivalent il fait des vidéos sur des jeux donc allez-y allez-y ça fait la pub pour vous mes chers abonnés ça fait plaisir de vous faire de la pub donc allez-y fait des vraiment des super vidéos question de un mur le gamer qui vient sans commenter mes vidéos donc gg go les mille poteaux j'espère que tu vas atteindre ton objectif le plus possible le plus vite possible un gros like pour toi et quel est ton objectif alors mon objectif première c'est avoir mes mille abonnés ça c'est sûr je vais les avoir cette année sinon ben mon objectif c'est c'est monter le plus possible et avoir mais en ma propre communauté voilà alors prochaine question de sana et lina officiel ok sympa de faire vidéo sur le parc du château du diable ouais bientôt il y aura un blog sur le château du diable donc voilà c'est vraiment un truc qui s'est passé là bas c'est un c'est un parc et donc le blog sera la semaine prochaine c'est déjà tourné j'ai tourné justement ma préparation du faq là bas et voilà et des choses qui s'est passé c'est bien savoir qu'est ce qui s'est passé là dessus sinon voilà donc question faq comment est née ta passion pour youtube ma passion sur youtube c'est en regardant des vidéos sur des blogs comme j'ai dit avant grâce aux youtube heures qui font ces vidéos là et ça m'a donné envie d'en faire surtout je suis passionné de voyage voilà donc c'est c'est le moment de faire début des vidéos là dessus après c'est pas facile de faire une chaîne sur sur ça parce qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir pour pouvoir voyager et c'est très difficile c'est d'ailleurs pour ça que je fais en ce moment des blogs ici en france mais j'espère ça vous plaît quand même d'ailleurs des bretons c'est alors c'est qui ton youtube heures préférées laurent cassia je regarde toutes ses vidéos bas vraiment un mec sympa on voit on voit qu'il est passionné et c'est et pourquoi partir au canada alors je vais partir au cadavre pour faire mon projet de bidé à ce qu'on lui dit des vidéos avant voilà pour des questions qui est qui revient c'est normal mais je réponds à tout je réponds à toutes vos questions sans hésiter voilà donc partir au canada et pour pour faire mon projet voilà et ma faire une école là bas ça va être compliqué ça fait moins 18 ans ou est 18 ans que j'ai pas été à l'école et dernière question de zen dessin coucou poteau je vais en faire une aussi de faq bientôt j'ai hâte de pouvoir te poser des questions également et pour atteindre ma question sera quel est ton but sur cette chaîne souhaites-tu juste partager ou nourrir tu l'espoir d'en vivre un jour super belle question franchement j'adore ta question très dur à répondre donc quel est ton but sur cette chaîne déjà mon butin c'est vraiment pas être connu j'ai pas envie comme j'ai dit avant avoir ma propre communauté et ben pouvoir partager mes passions voilà mes passions de voyage et souhaites-tu juste partager ou nourrir tu l'espoir d'en vivre un jour alors compliqué j'aimerais en vivre un jour après 1 comme vous connaissez youtube il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de de visionnage je suis loin là je suis à 1000 mille heures de visionnage crois même moins donc c'est très dur à en vivre donc je pense pas avoir l'espoir d'en vivre un jour voilà obligé de travailler à côté après quand tu es passionné bah tu t'en fous voilà tu es tu fais des vidéos pour pour ton plaisir et pour ton plaisir de partager tes vidéos des passions etc donc voilà donc merci pour ta question et d'ailleurs allez-y sur la chaîne de zen dessin il fait des super beaux dessins de manga d'ailleurs la morté va sur sa chaîne à zen dessin c'est vraiment intéressant toi qui est fan de manga voilà voilà donc ma super chaîne j'adore sa chaîne c'est vraiment une super belle vidéo donc allez-y voilà 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 cette vidéo est terminée désolé si voilà si on voit que je suis pas à l'aise dans la caméra je suis plus à l'aise à faire des vlogs à faire des bons des vidéos dehors que être en face cams donc voilà donc bah on m'a fait remarquer sur mes commentaires donc je voudrais dire désolé là-dessus et donc bah merci pour vos questions j'espère que je vous ai répondu à tous vos questions et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et je mettais un max de j'aime partager cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne si vous n'avez pas encore fait tous tschüss